Alors nous allons voir une gamme pour pouvoir improviser sur le blues. Et ça c'est génial parce que même si vous êtes débutant, vous allez pouvoir faire des improvisations qui sonnent avec simplement 6 notes, on va dire. Enfin 5 notes, 5 notes plus 1. Alors la gamme qui convient pour jouer sur un blues, c'est la gamme blues. Donc voici les notes de la gamme blues. Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse, Sol, Si bémol, Do. Alors encore une fois, le blues est un style modal qui sort des règles harmoniques établies. On joue quelque chose qui sonne mineur. Ici, ça a vraiment une sonorité mineure. Si je joue cet accord, on ne l'a pas vu encore, mais c'est un Do mineur 7. On joue cela sur les accords 7 qui sont des accords à la base avec une tierce majeure. Donc on joue du mineur sur du majeur. C'est complètement anormal, mais c'est ce qui fait le charme du blues. Et finalement, culturellement, nos oreilles sont habituées à entendre cela. Donc c'est pareil, c'est une gamme qu'il va falloir chanter et qu'il va falloir s'habituer à entendre. Entraînez-vous à jouer cette gamme, à la jouer, j'ai envie de dire, de façon aléatoire. Mais chantez-la, habituez-vous à cette gamme et essayez déjà de trouver des petites phrases. Parce que ça va nous servir pour improviser ensuite. Et donc l'improvisation va consister tout simplement à jouer cette gamme sur notre grille de blues. On va utiliser pour cela des rythmiques simples, des noirs, des croches ou des triolets. Bien sûr, les croches seront interprétées également ternaires. Donc ce sera un jeu swing. Donc vous pouvez déjà vous amuser à chercher des petites phrases sur ces notes-là. Donc Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse. Je précise que c'est ce que l'on appelle la blue note. C'est ce qui donne vraiment ce cachet blues à cette gamme. Donc amusez-vous déjà, en un premier temps, à la chanter depuis le Do jusqu'au Do à l'octave. Et ensuite, vous cherchez des petites phrases. Alors je vais vous donner quelques phrases. Mais déjà, allez-y, jouez cette gamme. Et même, je dirais même plus, mettez directement l'accompagnement et amusez-vous à jouer cette gamme. Ce qui est génial, c'est que c'est une gamme passe-partout par rapport à notre grille de blues. Allez-y, éclatez-vous déjà à faire cela. Voilà, c'est maintenant à vous de jouer. Pour cela, je vous ai préparé un accompagnement audio d'un blues. Afin que vous puissiez vous amuser et mettre en pratique ce que nous avons vu dans ce tuto. Alors pour cela, cliquez simplement sur l'image qui apparaît maintenant à l'écran. Vous accéderez de plus à la suite et fin de ce cours sur l'impro blues jazz. Donc pour aller plus loin. Je vous remercie pour votre écoute. Merci de laisser aussi un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour ne rien rater. Et je vous retrouve tout de suite. A bientôt !